Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, je ne sais pas trop s'il faut que je vous dise merci à vous ou si c'est moi qui me suis un peu fourvoyé en proposant trois sujets. Puisque vous avez dit, ce serait bien que vous parliez de trois sujets. Donc, j'ai essayé de faire ça. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Je pense que je vais sans doute être un peu au-delà de 45 minutes, mais je vais essayer de tenir le temps, donc d'aller vite. Donc, mes collègues ici au laboratoire qui travaillent un peu sur ce sujet ou sur ces sujets sont Frédéric Montpiau, Daniel Caillard, qui était déjà mon encadre en thèse, et Nicolas Combe qui, lui, s'occupe de simulation numérique et qui est rentré un peu dans la thématique des joints de grains il n'y a pas longtemps. Alors, vite fait, le laboratoire dans lequel je suis, c'est un laboratoire propre. On a un petit campus qui est très agréable, ma foi, et sur lequel on a deux bâtiments qui sont un petit peu emblématiques, qui sont la boule, là, que vous voyez en bas à gauche, et un autre bâtiment un peu plus grand à droite, là, qu'on voit en haut sur cette figure. Vous voyez ma souris, là ? Oui, je ne sais pas. Dans lequel, en fait, il y avait des microscopes à très haute tension. Le laboratoire, initialement, c'était un laboratoire d'optique électronique, donc qui a développé des microscopes électroniques à transmission au début des années 60 jusqu'aux années 80. Donc, on a à peu près 200 personnes, les bonnes années, et 150, les moins bonnes, en fonction du nombre d'étudiants. Donc, c'est un laboratoire qui a été inauguré par le général de Gaulle en 1959. Il y a un quiz, il y a une seule question, c'est est-ce que vous connaissez le modèle et la marque de la voiture du général quand il a inauguré la réponse en fin d'exposé ? Et dans cette grosse boue, là, et dans le bâtiment qui était aussi de l'autre côté du campus, il y avait des grands générateurs à très haute tension pour ces microscopes électroniques en transmission. Donc, ici, à droite, vous avez le générateur du microscope à 1,5 million de volts. On avait un peu la même chose dans des cuves en acier dans l'autre bâtiment pour générer des tensions de 3,5 millions de volts. Le but à l'époque, c'était d'avoir les longueurs d'onde les plus petites possibles pour pouvoir regarder la matière à une échelle la plus petite possible, donc voir les atomes. Ce qu'on arrive à faire depuis, avec des microscopes commerciaux, donc les vieux microscopes à très haute tension ont été vendus pour le prix du métal, pas si longtemps que ça d'ailleurs, et on a maintenant, on a toujours une activité très forte en microscopes électroniques en transmission, même si on s'est diversifié, notamment avec les microscopes à sonde locale, des rayons X et d'autres techniques qui permettent de sonder la matière, mais on a, par exemple, 8, encore 8 microscopes à transmission, dont certains sont là pour faire du développement. Le dernier qui est arrivé, c'est un microscope Itachi, avec lequel on a une collaboration pour faire de la résolution ultra rapide en temps. Voilà, et on est 7 groupes de recherche. Le groupe dans lequel j'appartiens, c'est le groupe PPM, qui s'occupe de déformation plastique et de métallurgie. Les autres groupes sont plus orientés nano. Trois plateformes techniques, dans lesquelles il y a les mètres, c'est celle de caractérisation, mais on a aussi d'autres plateformes qui permettent de faire des processus et des caractérisations à l'échelle atomique. Voilà, donc je vais vous parler. Je repars de la base. On m'a demandé de repartir de la base. Je vais repartir un peu de la base. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est les propriétés mécaniques. Et les propriétés mécaniques, une façon assez généralisée de les caractériser, c'est de faire une courbe de traction uniaxiale, dans laquelle on va mettre à gauche la contrainte. La contrainte, c'est la force visée par la section du chantillon, et en bas, la déformation. L'avantage de ces essais-là, c'est que c'est un essai, a priori, qui s'affranchit des problèmes d'échelle. C'est-à-dire que si vous prenez une petite éprouvette qui est en train de se déformer, qui est de l'ordre de quelques millimètres, et que vous déterminez la contrainte qui est nécessaire pour la déformer plastiquement, c'est la contrainte qui est ici, à ce niveau-là, ou à ce niveau-là dans la courbe, et la contrainte à rupture, ce sont des choses qui vont être à peu près reproductibles à une échelle supérieure. Donc, l'avantage de mesurer quelque chose en contrainte, c'est qu'a priori, c'est indépendant de la taille. Et une valeur dont je vais parler beaucoup aujourd'hui, c'est cette valeur sigma-y, qui est la limite élastique, la limite qui va séparer la déformation élastique du matériau, et donc réversible, à la déformation plastique irréversible du matériau. Donc, quand on fait des matériaux pour l'industrie, comme l'automobile ou l'aviation, on a besoin de matériaux qui soient à la fois résistants élastiquement, donc avec une limite élastique haute, et aussi des propriétés de déformabilité qui sont importantes. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui toujours beaucoup de recherches sur les aciers, dans lesquels on peut moduler cette limite de contrainte élastique, mais aussi la déformabilité de ces aciers. Donc, ça, c'est important pour quand vous faites des voitures et que vous allez vous encastrer, ce que je ne vous souhaite pas, dans un arbre. Il faut que vous puissiez absorber une certaine quantité de déformation plastique, et ce qui est fait par la carrosserie de votre voiture. Alors, à l'époque, début du siècle dernier, on ne comprenait pas trop pourquoi on arrivait à déformer ces métaux. ces aciers, notamment. Donc là, une barre de 14 nanomètres millimètres de diamètre. C'est toujours difficile à faire. Mais à l'époque, on ne comprenait même pas pourquoi c'était possible. En fait, quand on parlait de cristaux, on savait qu'il y avait des plans cristallins dans lesquels se faisait le cisaillement. Et quand on calculait ce cisaillement, donc on utilisait le modèle essentiellement de Frenkel, il y a eu d'autres modèles après qui sont venus, on s'est dit, en fait, pour cisailler le cristal, qui est le cristal de fer, ou le cristal d'acier, ou de cuivre, etc., on va cisailler deux plans atomiques, l'un par rapport à l'autre. Quand on fait ça, on va cisailler ça. Si on considère qu'on a un potentiel de type sinusoïdal, qui est une approximation aussi qui est très rustique, la contrainte nécessaire pour faire ce cisaillement-là, elle est de l'ordre de mu. Donc, mu, c'est la contrainte de cisaillement qu'on peut déterminer à partir des constantes élastiques du matériau, divisé par 2 pi. Typiquement, si vous prenez l'aluminium, on est à un module qui vaut 26 gigapascals, ça veut dire que le mu sur 2 pi, on a 4,1 gigapascals, alors qu'effectivement, dans la vraie vie, si vous déformez votre cristal d'aluminium, vous êtes à 0,03 gigapascals. Donc, il y a un facteur mille entre ce que prévoyaient les gens à partir d'un cisaillement de plans atomiques comme ça, et la réalité des matériaux qu'on employait dans la vie de tous les jours. Donc, ça, ça s'est résolu au début du siècle dernier aussi, notamment par la théorie des dislocations, qui a montré que quand vous cisaillez un radeau de bulles de savon, en fait, vous ne cisaillez pas de façon, d'un seul coup le plan, vous allez introduire une dislocation, et cette dislocation, quand elle va se propager à travers le modèle de bulles de savon ici, qui va faire le cisaillement. Et donc, vous avez, ça c'est la théorie qui a été initiée en grande partie par Rowan, donc aussi début du siècle dernier, qui dit la même chose, dans un cristal, pour cisailler un cristal, vous allez introduire deux cisaillements qui sont des dislocations, et donc vous n'avez pas besoin de cisailler un plan complet, mais vous avez simplement besoin de propager ce cisaillement d'un plan atomique à l'autre, et d'une rangée atomique à l'autre, et donc si vous multipliez ce processus, vous allez déformer le cristal selon des plans particuliers. Alors, rapidement, la théorie de dislocation, c'est aussi des choses dans lesquelles il y a des bouquins entiers, mais on va avoir besoin de quelques notions au début. Les dislocations sont des boucles, c'est-à-dire que ce sont des défauts topologiques du cristal qui ne peuvent pas s'arrêter dans le cristal, donc vous êtes toujours obligés de considérer des boucles de dislocation. Et donc, si vous créez ici des boucles de dislocation avec ce petit cisaillement ici, dans ce sens-là, donc qui est le vecteur de Burgers, à l'intérieur de la cristal, et que vous développez ces boucles, comme on dit, dans le cristal, c'est l'anglicisme, vous allez créer en bord ici, vous allez créer un cisaillement qui vaut quatre vecteurs de Burgers, donc qui correspond aux quatre boucles de dislocation qui sont arrivés à la surface de votre cristal. Et les premières fois qu'on a vu des dislocations dans un cristal, c'était en 1956, donc quelques années après l'invention du microscope électronique en transmission. Alors, les microscopes électroniques en transmission, là que vous avez vu au début, ce sont des appareils qui sont compliqués et qui nécessitent de regarder des échantillons qui sont fins. Donc, typiquement, un échantillon de microscopie électronique, ça dépend du matériau que vous regardez. S'il est léger, vous pouvez regarder les choses plus épaisses, et s'il est lourd, il faut qu'il soit plus fin, mais typiquement, c'est de l'ordre de 100 nanomètres. Donc, les premiers échantillons de métaux que les gens d'Oxford ont regardés, donc c'était l'équipe de Hirsch, c'était une feuille d'aluminium qu'ils ont martelée jusqu'à ce qu'elle soit assez mince, ils l'ont mise dans le microscope, et la première chose qu'ils ont vue, ce sont des petites lignes qui bougeaient, donc ces petites lignes noires ici, le contraste n'était pas terrible à l'époque, et ils ne savaient pas exactement ce qu'ils étaient en train de voir, mais ils ont douté que c'était des dislocations, ils ont prouvé que c'était des dislocations, parce que ces défauts, en bougeant, produisaient des lignes de glissement. Donc, c'était à la fois un défaut qui était cristallographique et qui se déplaçait dans les bons plans atomiques. C'est pareil dans l'acier. Alors, elle se déplace sous l'effet du faisceau, parce que quand vous éliminez votre échantillon avec un faisceau d'électrons, vous allez créer un petit gradient thermique, et c'est suffisant pour faire bouger des dislocations de quelques nanomètres dans le cristal. Et c'est la même chose pour de l'acier, ici un acier qui a été recuit. Ils ont vu bouger ces petites dislocations et créer ces dislocations, on crée des lignes de glissement dans des plans 1, et donc c'est comme ça qu'ils ont pu montrer que c'était des dislocations. Première fois qu'on a vu des dislocations, elles ont bougé. Donc, les premières observations de dislocations, c'était déjà de la microscopie in situ. Alors, ce qu'il faut évidemment comprendre, c'est qu'on ne voit pas des boucles complètes de dislocation, puisqu'on regarde une feuille mince dans le microscope. Donc, on voit des morceaux de ces boucles de dislocation qui vont bouger dans le microscope électronique. Alors, aujourd'hui, on contrôle ces mouvements. Alors, le contraste, il vient du fait que localement, on va tordre les plans atomiques de la maille cristalline, et donc on va changer les conditions de diffraction localement. Donc, sur quelques plans atomiques, on va changer l'absorption, par exemple, du faisceau qui est transmis. Donc, à ce moment-là, on va avoir une ligne noire, puisqu'on va enlever du faisceau transmis. Si on regarde le faisceau diffracté, on va avoir une ligne blanche, puisque c'est là où le contraste de Bragg est maximum. Donc là aussi, il y a toute une théorie du contraste des dislocations dans le microscope qui a été créé après ces premières observations. Donc, quand on veut réaliser un test mécanique dans le microscope électronique, donc de façon in situ, on utilise des portes-objets qui sont plus ou moins perfectionnées. Donc, ça, c'est des portes-objets de standard, dans lesquels on va coller un échantillon ici, dans lequel il y a deux trous. On va tirer dessus, et ici, au milieu de l'échantillon, on crée une zone mince, en général par attaque électrochimique, pour que ce soit assez fin et qu'on puisse regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et typiquement, on voit ce genre de choses. Donc, on voit exactement la même chose que ce que voyait Hersch en 1950. C'est-à-dire qu'on voit des dislocations qui sont en train de se déplacer entre les deux surfaces de la lame mince, le long d'un plan cristallographique donné. Ici, comme on est dans un alliage FCC, c'était aussi des plans de type 1. Quand ça s'active, quand on tire sur l'échantillon, on voit les dislocations qui bougent. Donc, vous avez ici une source spirale qui va générer des dislocations. Et ici, ça, c'est un morceau de manip que j'ai juste coupé pour l'exposé d'aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en même temps qu'on tire sur l'échantillon et qu'on regarde les dislocations, on peut aussi orienter le cristal en faisant des diffractions. Donc ça, c'est un morceau de vidéo typique qu'on enregistre lors de ces manip qui accérait 8 fois parce que sinon, c'est un peu lent. Mais on voit qu'en fonction des orientations du cristal par rapport au faisceau électronique, on a un contraste des dislocations qui change. Et donc, c'est grâce à ces contrastes et ces images, donc en combinant les deux, qu'on arrive à avoir à la fois une image de ce qui est en train de se passer dans le cristal et l'orientation du cristal qu'on est en train d'observer. et on peut aussi caractériser complètement le système de glissement qui est en train de fonctionner. Voilà, typiquement, donc ça, c'est une image prise pendant ce type d'essai avec un certain tilt, une autre condition ici dans laquelle les dislocations ne sont plus visibles, en tout cas les dislocations qui sont dans l'empilement ici, avec les conditions de diffraction correspondantes. Et ça, ça nous permet de générer l'image de l'orientation du cristal. Donc, on se sert beaucoup de projections stéréographiques pour caractériser les dislocations qui sont en train de bouger dans le cristal, donc à la fois leur vecteur burgers et le plan de glissement dans lequel elles sont actives. Donc, si vous voulez un peu plus de détails sur comment on fait ça, on a fait deux vidéos avec Daniel Oliveros, qui est en thèse avec moi en ce moment, toujours sur ces alliages à haute anthropie, donc qui sont des alliages FCC. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Et puis, ça nous fera des vues et après, on gagnera peut-être plus d'argent qu'avec un salaire de chercheur. On n'est pas encore là. Voilà, juste un petit exemple pour vous montrer qu'on a vraiment des boucles de dislocation à l'intérieur du cristal. C'est-à-dire que quand vous relâchez la contrainte, vous pouvez recréer la boucle de dislocation initiale. Donc, vous allez pouvoir l'annihiler complètement. Vous avez deux morceaux de la boucle ici qui se rencontrent et qui recréent un cristal parfait quand on inverse la contrainte. Voilà. Et là aussi, c'était aussi pour vous montrer que ces petits objets qu'on voit ici sont courbés. Ils sont courbés sous l'effet de la contrainte. Et cette contrainte-là, on peut la déterminer dans le microscope électronique simplement en mesurant le rayon de courbure de la dislocation. Et on a une relation très simple. Bon, elle est un peu simplifiée, mais elle n'est pas si mauvaise que ça en fait. Donc, Tau, c'est la contrainte qui est projetée ou la contrainte qu'on appelle résolue, la contrainte qui est projetée dans le plan dans lequel la dislocation bouge. Mu, c'est toujours le module de cisaillement qu'on a vu au départ qui dépend des constantes élastiques du matériau. B, le vecteur de Burgers et R, donc, le rayon de courbure. Et donc, on voit très bien que plus une dislocation est courbée, plus la contrainte appliquée, quelle voie est forte. Ou le contraire, c'est-à-dire que si vous voulez faire bouger une dislocation, vous devez la courber de plus en plus jusqu'à ce qu'elle bouge, jusqu'à ce qu'elle tienne une contrainte qui soit suffisante. Et donc, on comprend assez vite que lorsque vous allez confiner ces dislocations par des moyens externes, comme par exemple des films minces, donc ça, c'est le cas ici, où vous allez réduire la taille des cristaux dans des alliages, dans des métaux polycrystallins, que vous allez réduire la taille des cristallistes dans lesquels ces dislocations peuvent bouger, vous allez devoir courber ces dislocations de façon plus importante et donc vous allez devoir augmenter la contrainte. Dans le cas des piliers dont je vous parlais maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, vous réduisez le volume du cristal que vous regardez, mais a priori, il n'y a pas de confinement puisque vous avez des surfaces libres dans tous les sens, sauf à la base, et donc vous n'avez pas vraiment de confinement. Et pourtant, la contrainte va augmenter dans ces piliers. C'est ce qu'on va regarder d'abord et puis on s'intéressera ensuite aux nanocristaux dans lesquels vous n'avez plus de dislocation mais vous avez beaucoup de joints de grains. C'est ce que je vous disais sur le confinement. Le confinement dans les matériaux petits grains, c'est la loi de Holpetsch dont vous avez peut-être entendu parler, qui dit que plus les grains sont petits et plus vous avez du mal à faire des empilements. Les empilements sont de plus en plus petits et ces empilements, c'est un peu ça qui vous permet de franchir les joints de grains parce que vous avez une multiplication en tête d'empilement de la contrainte appliquée. On comprend très bien que plus le grain est petit, plus l'empilement va avoir du mal à se développer et plus il va falloir que vous mettiez de la contrainte. C'est une explication avec les mains de la loi de Holpetsch. Dans le cas, vous avez une interface ici, un film sur un substrat rigide et vous allez déposer une dislocation d'interface. Ça va coûter de l'énergie et donc il va falloir plus votre film est mince, plus vous allez avoir des forces images ici qui vont faire que la contrainte aussi va augmenter en 1 sur D pour les films. Et pour les piliers, on a une loi aussi, une loi de durcissement aussi qui est en moins 0,6 et on ne comprend pas trop pourquoi pour l'instant. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre comme je vais vous montrer. Et je vais essayer de comparer aussi ça avec des petits objets qu'on connaissait depuis aussi les années 1950 ou peut-être avant qui sont des whiskers, donc des petits objets dans lesquels il n'y a pas de défaut cristallant. Voilà, et pour tous ces systèmes, on a globalement quelque chose qui ressemble à ça. Vous partez d'un matériau massif dans lequel vous n'avez pas tellement de contraintes ou de volume ou de confinement pour les dislocations. Confinement, c'est un mot à la mode et aussi pour les dislocations. Et vous avez ici quelque chose qui monte de façon linéaire en général quand vous êtes en log-log, en D sur N, donc D, c'est le diamètre ou l'épaisseur de votre film ou la taille de votre cristaux. Et puis, quand vous arrivez dans le domaine du micron, en dessous du micron ou du nanomètre, cette loi-là va changer. Donc, vous allez avoir une sorte de saturation, ce qui est vrai pour la loi de Holpetsch et ce qui est aussi sans doute vrai pour les piliers. Donc, il y a plein de questions physiques qui se posent autour de cette saturation et de cet exposant ici que je vais détailler maintenant. Voilà. L'essai, la manip qui a vraiment lancé les piliers, ça a été fait en 2004. Alors là, vous entendez peut-être la tondeuse dehors. Je suis désolé. Donc, c'est un essai qui a été fait en 2004 par des gens de Dayton dans l'Ohio. Ils ont créé des piliers avec un faisceau d'ion focalisé et ils ont appuyé dessus et ils se sont rendus compte que plus leurs piliers étaient petits et plus la contrainte nécessaire pour les déformer était importante. On voit ici, ça c'est des piliers nickel, ça c'est des piliers d'un alliage NI3L et on voit que sur ces piliers, par exemple NI3L, entre la valeur du matériau massif et la valeur de contrainte des piliers qui font en dessous d'un micron, on a une contrainte de limite élastique qui est multipliée par plus de 10. Ici, c'est moins flagrant mais on a aussi une multiplication importante de la contrainte de limite élastique. Évidemment, ça pose un problème un peu philosophique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait défini la contrainte pour s'affranchir des problèmes d'échelle et là, on voit qu'en fonction de la taille de l'échantillon qu'on définit, on a des lois physiques ou des comportements physiques qui sont complètement différents. Ça a été reproduit après par plein de gens et cet effet de taille est observé de façon universelle, notamment dans les métaux FCC. c'est des piliers d'or. Les premiers piliers qui ont été faits, ils n'étaient pas toujours très propres. Ici, par exemple, c'est deux points qui sont révélés faux puisqu'en fait, les gens ont touché les bords de la cuvette avec leur machine de compression. Tout ça pour dire que l'essai de micro-piliers, ce n'est pas un essai qui est très propre. Déjà, vous faites votre échantillon avec un faisceau de dion focalisé. Vous avez ici un échantillon qui est plus ou moins conique. Si vous voulez vous affranchir de cette conicité, vous pouvez aussi le couper sur les bords et faire quelque chose qui est parfaitement cylindrique. À ce moment-là, vous avez un état de contrainte qui est à peu près uniforme dans tout le pilier. Ça prend un peu plus de temps à faire et en général, avec un anneau indenteur, vous appuyez dessus et ces machines aussi qui sont arrivées il y a quelques dizaines d'années, elles permettent de vous donner la force en fonction du déplacement et donc de recréer une courbe contrainte en fonction de la déformation sur ces petits objets. Évidemment, vous pouvez deviner les problèmes mécaniques qui sont liés au fait que d'abord, vous ayez un pilier un peu conique, c'est-à-dire que vous allez concentrer la déformation ici. Quand vous déformez votre pilier, votre pilier va se déformer et donc s'il se déplace latéralement, vous avez des problèmes de friction ici sur le bord des chantillons et si vous avez des effets d'échelle, le pilier doit être plus résistant mécaniquement que le substrat sur lequel il est posé et donc vous allez risquer de l'enfoncer comme un clou dans le substrat. Tout ça, c'est des choses qui arrivent et qui sont arrivées dans les essais mécaniques. Il y a aussi des problèmes d'alignement. Par exemple, c'est un essai qu'on a fait en Allemagne où on n'est pas très bien aligné. Ça marche quand même. On voit ici qu'on déclenche un seul système de glissement pour ce pilier qui est en pilier d'or fait aussi avec des ions or à l'époque et qu'on n'a toujours pas publié. Il y a plein de gens qui se sont mis à partir de 2004 à faire des essais. Il y a des revues qui sont sorties dans la littérature. Il y en a quelques-unes que j'ai citées ici. Cette courbe ici, c'est celle de Mike Hucic, des gens de Dayton et qui montrent que pour tous les piliers FCC, nickel, or, alu, cuivre, on peut tout placer sur une même courbe et qu'on a une sorte d'exposant normalisé dans lequel l'exposant de durcissement vaut moins 0,6. Pourquoi moins 0,6 ? Le problème, c'est que si vous lisez un peu la littérature, on se rend compte qu'on peut faire passer plein d'exposants par ce genre de nuages de courbe, d'autant plus qu'on est en log-log. Cet exposant-là ne veut pas dire grand-chose. Mais la question que les gens se posent dès le début, c'est pourquoi est-ce qu'on durcit ? Il y a en gros quatre types d'explications. L'explication la plus classique qu'on peut trouver, c'est le durcissement de Taylor, j'en parlais. Des durcissements qui sont propres aux objets de petite taille, c'est qu'on va épuiser les dislocations ou on va avoir du mal à les multiplier dans le pilier. Il y a d'autres explications un peu plus exotiques qui mettent en jeu le fait qu'on fabrique ces objets de façon un peu artificielle. Le durcissement de Taylor en une diapo, c'est dû au fait que quand vous avez un cristal et que vous le déformez, vous allez introduire de plus en plus de dislocations. Ce sont des simulations qui sont faites sur des millions d'atomes par les gens de Livermore aux Etats-Unis. Au bout d'un moment, toutes ces dislocations s'empêchent les unes et les autres de bouger. Vous allez devoir créer des canaux dans lesquels elles vont pouvoir bouger à nouveau. Ça, ça demande des contraintes supplémentaires. Ça, c'est justement des expériences qu'on avait faites au fameux Institut Jean Lamour il y a 15 ans ou 20 ans où on montrait qu'on a un durcissement très fort quand vous multipliez les dislocations dans du silicium à cette époque-là. Le durcissement Taylor c'est quelque chose qui est la première explication à laquelle on peut penser et ça a été testé. Les gens ont regardé sur un gros pilier 20 microns ici qui a été coupé. Ils ont montré que la densité de dislocation était assez banale de l'ordre de 10 puissance 13 par mètre carré au début de l'essai et qu'on gagnait un facteur des fois à la fin mais que ce n'était pas significatif et que globalement on n'avait pas assez de dislocations pour expliquer le durcissement très fort qu'on avait. L'autre hypothèse c'est qu'on n'a plus assez de dislocations dans l'essai. Ce sont des essais qui ont été faits à Berkeley. C'est un essai par Daniel Kiner. Vous voyez tous ces petits points blancs ici ne sont pas de dislocations ce sont des défauts d'irradiation qui sont faits par le fibre. On les voit ici aussi ça masque la plupart des dislocations d'ailleurs on ne les voit pas très bien les dislocations dans les essais. Si vous comparez à ce que je vous ai montré tout à l'heure on les voit mal les dislocations donc c'est à la fois à cause de ces défauts d'implantation et au fait qu'on déforme en compression ce qui n'est pas quelque chose qui est facile à faire dans un microscope électronique mais ces gens-là ont montré qu'apparemment lorsque vous déformez votre pilier vous enlevez toutes les dislocations qu'il y a dans le pilier et sur cette image-là qui est publiée dans Nature Material il y a 12 ans on ne voit plus aucune dislocation et ça c'est scientifiquement à la limite de la malhonnêteté je dirais puisque comme je vous ai montré au début c'est assez facile de ne pas voir des dislocations dans le cristal il suffit de le tourner un petit peu ce qui arrive de toute façon en compression pour ne plus voir aucune dislocation dans votre cristal d'ailleurs là on ne les voit pas très bien mine de rien ça a donné lieu à une théorie qui s'appelle la théorie de la dislocation starvation qui a été formulée par des gens de Stanford et qui dit que quand vous appuyez sur un cristal vous avez à peu près le même effet que si vous faites un recuit une sorte de recuit mécanique vous n'avez plus de dislocation et donc le cristal devient très dur parce qu'il faut nucléer de nouvelles dislocations on a montré que c'était complètement faux on a montré ça sur des petits cristaux d'aluminium ou quand on déplace assez lentement le taux de rafraîchissement des dislocations dû aux sources il est à peu près le même que celui des dislocations qui quittent le cristal et donc c'était un papier qui n'était pas terrible mais il est arrivé au bon moment et donc on a aussi publié dans un bon journal à cette époque là mais franchement ce n'était pas terrible juste pour montrer que la théorie précédente n'était sans doute pas exacte l'autre théorie qui peut expliquer le durciment de ces piliers c'est une théorie qui fait appel aux sources spirales de dislocation donc la même source que je vous ai montré au départ donc ça c'est un petit modèle statistique qui va dire qu'en fonction de là où vous mettez les sources dans le pilier la contrainte va être plus en plus forte c'est aussi des choses qui ont été montrées par dynamique des dislocations donc ça s'appelle DDD ça veut dire discrete dislocation dynamics dans lequel au lieu de moduler tous les atomes on modise simplement les dislocations et ces auteurs-là donc ces auteurs qui sont en Autriche ont montré que plus vous avez de dislocation dans votre pilier au départ plus vous aviez des chances de faire des sources dans leur modèle ils sont obligés aussi de rajouter des sources artificielles mais c'est vraiment ça qui va générer la plasticité du pilier c'est vraiment les sources spirales et le dernier effet c'est l'effet de préparation des échantillons comment est-ce que ça peut influer sur ces piliers et bien ça influe beaucoup donc effectivement quand on fabrique ces piliers on va implanter du gallium dans le pilier donc suivant le matériau avec lequel vous fabriquez votre pilier ça peut avoir des conséquences très importantes dans le cas du titane ici vous avez une espèce de croûte d'oxyde qui est favorisée par le gallium et donc effectivement vous avez pu tester quelque chose qui est uniforme mais une sorte de cœur coquille et ça c'est la façon dont vous implantez le gallium dans la surface qui est plus importante ici évidemment que sur les flancs mais sur les flancs on a quand même de l'implantation ça a été montré ensuite par son atomique qu'on implante sur quelques dizaines de nanomètres donc suivant la taille de votre pilier ça peut être important et surtout des essais qui avaient été faits aussi par les gens de Zurich qui montraient qu'un pilier qui était assez moche ici qui était fait par lithographie et la taxe chimique avait un état de contrainte qui était complètement parfait c'est-à-dire qu'on avait une diffraction des rayons X qui restait comme dans un cristal parfait alors que ce joli pilier en bas qui a été fait par FIB avait une contrainte et des contraintes internes qui étaient complètement inconnues et sans doute très importantes dû au fait qu'on implantait du gallium et ou des boucles dislocation à la surface donc évidemment il y a d'autres des gens qui ont fait des essais sur des piliers qui ont été faits par lithographie et dans le cas des métaux notamment du cuivre ils ont montré que les effets étaient à peu près équivalents donc on n'a pas trop d'effet du FIB donc ça dépend vraiment du matériau qu'on regarde et de la façon dont on va préparer le pilier et ça il y a une étude que j'aime bien montrer qui a été faite à Oak Ridge eux ils sont pour s'affranchir des effets de FIB ils ont utilisé un matériau eutectique dans lequel il y a une deuxième phase qui pousse de façon dirigée et dont on peut modifier la taille donc ces espèces de petits piliers ici donc il y a la deuxième phase qui est une phase riche en molybdènes quand on enlève la matrice ici on a ensemble ces petits piliers ici qu'on peut ensuite écraser ce sont ces piliers qui ne contiennent aucune dislocation quand on écrase ces piliers qui ont une taille qu'on peut faire varier alors pas beaucoup entre 0,3 typiquement et 1 micron donc ça c'est la force en fonction du déplacement si on divise la force par la section on retrouve quelque chose qui est complètement uniforme c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet de taille sur ces piliers qui ne contiennent pas de dislocation et tous ces piliers cèdent plastiquement à peu près à la limite théorique du cristal et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'ils ont illuminé ces piliers après préparation avec du FIB quelques secondes de l'ordre de quelques secondes à une minute et on voit que les propriétés mécaniques se cassent complètement la figure donc on passe d'un état ici où on est pratiquement à la limite théorique de résistance du cristal à un état ici où on a de la déformation et on a une limite élastique qui est beaucoup plus faible on peut retrouver le même effet en implantant des dislocations de façon artificielle avant de supprimer la deuxième phase et on a exactement le même effet c'est-à-dire que vous avez ici les piliers sans dislocation à la limite théorique du cristal et ici les piliers qui ont été déformés à 11% qui contiennent des dislocations qui ont un comportement avec du durcissement et une limite élastique qui est beaucoup plus basse alors des essais sur les whiskers en général on ne les fait pas en compression donc ça c'était des manips qui étaient un peu un peu original on les fait en traction donc ça c'est des ça a été commencé dans les années 50 mais bon sur des choses qui étaient un peu plus grosses à manipuler ici ce sont des nanowiskers qui ont été déformés par un collègue de Santa Barbara qui était à l'époque à Karlsruhe donc à l'aide d'un fibre donc les fibres sont des machines qui sont assez géniales parce qu'on peut faire on peut manipuler ces petits objets à cette échelle donc ce whiskers là il fait à peu près 50 nanomètres de diamètre on peut le coller le manipuler le mettre en tête d'une cellule de force et faire un essai mécanique dessus donc c'est ce qui est là donc un essai un whiskers qui fait ici dans ce cas là il fait 144 nanomètres de diamètre et on peut mesurer sa résistance mécanique on voit ici des valeurs qui sont assez gigantesques pour un bout de métal ici ce whiskers il casse à 8 gigapascales en contrainte appliquée donc ça fait à peu près en contrainte résolue de l'ordre de 4 gigapascales et on est très proche de la valeur de résistance théorique pour ce whiskers qui est de 6 gigapascales donc de cuivre pur donc si vous voulez aller voir les manips de Dangenola c'est des manips assez extraordinaires qui sont faites sur ces petits whiskers et ils montrent qu'on arrive dans le cas par exemple de nanofils de palladium toujours pareil qui ne contiennent aucune dislocation on arrive vraiment à la limite théorique du cristal et on est même dans des zones où l'élasticité n'est plus linéaire on sort de l'élasticité linéaire donc on est obligé de tenir compte de l'élasticité du deuxième ordre avant de casser il y a très peu de plasticité pour ces objets-là en général quand on arrive à ces valeurs-là ils cassent instantanément et ce qui est intéressant de voir c'est de comparer les piliers et les whiskers et en général pour un diamètre donné les piliers sont toujours plus faibles en résistance mécanique que les whiskers et les whiskers ont un effet de taille qui est assez faible finalement c'est-à-dire qu'ils cassent en général parce qu'il y a des défauts à la surface ou parce que la manip n'est pas parfaitement alignée mais l'effet de taille sur les whiskers donc sur les objets qui ne contiennent pas de dislocation est inexistant alors que sur les défauts sur les objets qui contiennent des défauts on a cet effet de taille donc c'est un peu ce qu'on a voulu tester sur des fibres un peu la même façon que les gens d'Ocritch qui utilisaient un eutectique on a fait la même chose sur un matériau qui s'appelle aluminium aluminium de cuivre dans lequel on a enlevé une des phases la phase d'aluminium de cuivre et on est resté avec des petites fibres d'aluminium qu'on a pu tester de façon individuelle de la même façon que ce que j'ai montré sur les whiskers et vous allez voir ici la fibre du milieu alors mécaniquement c'est un peu compliqué parce que les boucles de rétroaction sont compliquées à mettre en œuvre et vous voyez ici qu'on a un cidaillement au milieu de la fibre à la fin de l'essai ce qui était intéressant là c'est qu'on a pu mesurer les densités de dislocation par microscopie avant et après après quand on avait de la chance mais avant on l'a fait de façon systématique et après ici sur cette fibre là qui a cassé on retrouve les trois dislocations qu'on avait au début des trois décartes qui n'ont pas bougé et une seule dislocation ici a permis d'engendrer toutes ces dislocations ici proches de la zone de cassure ici de la fibre donc toujours pas de dislocation starvation comme vous pouvez voir et ce qui est aussi intéressant c'est qu'on a pu mesurer à la fois les effets de microstructure et les effets de taille donc ici c'était je regarde le temps un petit peu bon là mon Dieu ça va être dur ici donc on a des fibres qui ont la même section mais qui ont des densités de dislocation différentes donc ici vous avez plus de dislocation et ici moins de dislocation et dans les fibres où il y a très peu de dislocation vous avez un comportement qui est pratiquement un comportement du type whisker c'est à dire que vous avez une très forte un très long domaine élastique et une très forte limite à rupture alors qu'ici lorsque vous avez des dislocations vous avez une limite à rupture qui est une limite de la cystité qui est plus faible et vous avez de la plasticité évidemment des petites fibres pratiquement whiskers c'est des fibres un peu plus grosses dans lesquelles vous avez beaucoup de dislocation vous avez beaucoup de plasticité alors ça c'est quelque chose auquel on s'attendait finalement mais qu'on n'a pas retrouvé avant de regarder ces fibres là dans lesquelles vous aviez une densité de dislocation qui était un peu faible c'est à dire que si vous prenez une section de matériaux avec un petit pilier ici dans lequel vous avez une dislocation si vous diminuez la taille du pilier vous allez topologiquement vous allez augmenter la densité de dislocation vous avez toujours à peu près la longueur de dislocation vous divisez par un volume qui va décroître en D3 et donc vous avez une variation de la densité qui est en D-2 si on regarde la densité vraie de défaut dans ces fibres là elle diminue c'est à dire qu'on a un effet qui est supplémentaire qui est le fait que les dislocations elles peuvent s'échapper à la surface et on voit que dans les fibres les plus petites les dislocations elles s'échappent à la surface et donc vous avez une densité qui diminue en fonction de la diminution de la section de ces fibres et la déformation de ces fibres elle se fait essentiellement par des sources spirales donc ça c'est des choses aussi qui ont été observées notamment par Frédéric Monpio donc on n'a plus des traces de glissement parallèles puisqu'on a une fibre avec une section qui est ici une section elliptique et on voit donc ces dislocations qu'on peut compter une par une jusqu'à ce que la source arrête de fonctionner et à ce moment là on a une déformation qui va se produire ailleurs donc sur un essai comme ça on a une précision sur la déformation qui est imbattable puisqu'on peut compter les dislocations une par une et on peut aussi mesurer le rayon de courbure donc on a un essai de traction qui est directement donné par les observations microscopie électronique et on peut montrer donc on a ce type de déformation c'est à dire avec une observation ça c'est le fonctionnant de la source et le fonctionnement de la source il dépend directement de la distance entre cette source et le bord de la fibre et donc on comprend avec ce système là que le modèle de Rao que je vous ai montré tout à l'heure le modèle probabilistique de source est un modèle qui fonctionne puisque plus on a une fibre qui est petite et plus la probabilité d'avoir la source près de la surface est grande et plus cette surface est proche du point d'ancrase de la source plus il va falloir courber les dislocations et donc plus la contrainte va être importante donc ce modèle de source il explique à la fois comment se déforment ces fibres ces petits piliers ou ces fibres et comment elles se déforment donc ça c'est un graphe qui compile à la fois les mesures qu'on a pu faire avec une cellule de force et les mesures qu'on a pu faire à partir du rayon du courbure des dislocations et on a quelque chose qui colle bien quand on regarde ces fibres déformées donc à la fois dans le microscope électronique on retrouve bien des zones dans lesquelles ces sources ont fonctionné et qui ont créé un signalement important et des zones dans lesquelles il ne s'est rien passé parce qu'il n'y avait pas de source de dislocation la même chose sur des fibres qui sont un peu plus grosses donc ça c'est des choses qui sont faites en Suisse à l'EPFL donc qui sont de l'ordre de quelques dizaines de microns de diamètre on retrouve exactement les mêmes choses et donc on retrouve les figures que vous avez peut-être vues dans les livres de cristallographie ou de métallographie comment se déforme un cristal parfait un cristal un monocristal parfait et bien il se déforme par succession de sidaillements de plans atomiques et donc vous avez une torsion de ce fil dû à ces cisaliments exactement la même chose qu'on retrouve ici sur ces fils micrométriques et bien sûr il y a des gens qui ont fait des manips sur des échantillons non cristallins donc ici ce sont des verres métalliques pas d'effet de taille puisqu'on voit ici les échantillons qui varient de 3 ou 4 microns jusqu'à 0,3 0,3 microns de diamètre pas d'effet de taille la même chose sur des manips qui ont été faites par Étienne Barthel et Guillaume Kermouche à Saint-Étienne donc des pillés qui ont été faits par lithographie entre eux à peu près le même domaine de taille un demi-micron jusqu'à 5 microns à peu près et on n'a aucun effet de taille sur ces échantillons qui sont faits à partir de silice voilà donc pour résumer les effets de taille sur ces petits objets-là les effets de taille sont dus essentiellement aux dislocations et à la microstructure de dislocation qui se trouve avant dans le cristal les effets de taille on peut directement les relier à cette microstructure elles sont dues essentiellement à des sources de dislocation je vous ai aussi montré que l'effet du fibre pouvait être catastrophique dans certains cas surtout quand on n'a pas de défauts au départ que les tests mécaniques étaient compliqués mais l'image qu'on peut avoir en s'éloignant un petit peu et en prenant du recul par rapport à tous ces essais c'est que si vous testez des objets tout petits dans lesquels il n'y a pas de dislocation en gros vous êtes à la résistance théorique du cristal quand vous allez mettre quelques dislocations la contrainte va diminuer et ensuite quand vous allez mettre beaucoup de dislocations vous allez retrouver un durcissement de Taylor et donc une contrainte qui va augmenter pour les objets les plus gros mais vous ne retrouvez jamais la contrainte théorique de votre cristal en multipliant les dislocations voilà donc je vais passer un peu maintenant sur les joints de grains alors je suis désolé je vais être un peu long mais je vais essayer de tenir un peu le temps sur les matériaux à petits grains donc ce qui se passe dans les matériaux à petits grains c'est là le low patch on est obligé donc on a des dislocations qui sont confinées par les joints de grains bon ça c'est quelque chose qu'on vérifie nous tous les jours pratiquement en microscopie électronique que les joints de grains donc vous avez ici un joint de grain qui est un joint de mâcle sont un obstacle majeur pour les dislocations vous avez un empilement de dislocations ici qui a beaucoup de mal à passer on en voit une qui passe à un moment donné alors qu'elles sont toutes empilées sur cette interface et les gens qui ont fait au début du siècle ce siècle là en 2005-2010 qui ont fait des manips sur des objets comme ça ils se sont dit bon en fait il n'y a pratiquement pas de plasticité il faut créer toutes les dislocations et donc c'est pour ça que c'est très dur à déformer mais d'un autre côté on savait aussi qu'il y a moyen de bouger un joint de grain donc c'est des choses qu'on voit tout le temps par exemple en cristallisation donc ça c'est un petit joint dans une configuration particulière la même manip qui a été faite ici en haute résolution on voit un joint de grain qui est en train de se fermer complètement et ça c'est dû à la capillarité vous avez ici une interface donc il y a une énergie donnée et le matériau si vous le chauffez un petit peu il va avoir tendance à réduire cette interface à zéro et à recréer donc à simplement avoir les atomes de la matrice et on sait très bien que ces joints de grain donc là ça se passe absolument sans contrainte et sans déformation du matériau la même chose que vous pouvez retrouver par exemple en recristallisation quand vous avez un matériau qui contient beaucoup de défauts et bien le matériau va avoir tendance à effacer ses défauts et notamment en faisant bouger des joints de grain donc on va voir arriver un joint de grain ici du haut à droite qui va effacer toutes ces dislocations et la force motrice dans ces cas-là c'est de réduire l'énergie interne du système en effaçant toutes ces dislocations qui coûtent de l'énergie au système voilà donc ça c'est des choses qui étaient connues ce qui était mal connu c'est qu'on pouvait retrouver un peu la même chose faire bouger des joints de grains sous l'effet de la contrainte et il y a plein d'exemples qui sont arrivés assez récemment finalement où les gens sous l'effet de la contrainte voyaient des grains qui grossissaient mais ça ne collait pas du tout avec les théories de grossissement de grains qu'on connaissait jusqu'à présent et notamment les théories de recristallisation donc ça c'est d'autres exemples ici un exemple des collègues de Baltimore qui ont montré que c'était la contrainte et pas la déformation qui entraînait la croissance des grains et c'est une manip des manip in situ qu'on avait fait sur des matériaux à tout petits grains justement à température ambiante on voyait des grains qui grossissaient dans les zones où la contrainte était la plus importante alors il y a plusieurs façons de faire croître des grains mais il n'y en a pas 36 non plus une façon c'est de faire tourner les grains les uns par rapport aux autres pour recréer des orientations qui sont communes à des grains qui sont les uns à côté des autres il y a eu un papier même plusieurs papiers qui sont apparus dans Science aussi au début des années 2000 qui montraient effectivement que la croissance a été due à la contrainte il y a d'autres microscopistes qui ont dit attendez ce que vous montrez c'est absolument n'importe quoi si vous tournez juste vos nanocristaux dans le microscope vous allez avoir cet effet là ce qui est vrai c'est très facile aussi de voir des choses dans le microscope électronique comme je vous ai montré qui ne sont pas tout à fait exact mais bon ça a permis de faire trois papiers dans Science entre le commentaire la réponse au commentaire et la réponse au commentaire bref on a pu montrer nous récemment avec des outils que n'avaient pas forcément ces chercheurs à cette époque là que la rotation des grains c'est quelque chose qui intervient de façon un peu anecdotique ce qui se passe c'est qu'on a vraiment de la croissance sous contrainte mais pas tellement de rotation donc là par exemple sur tous ces grains dont on a suivi l'orientation et la taille au cours d'un essai in situ on a pu montrer que la plupart des grains grandissent mais très peu tournent les uns par rapport aux autres et ce qui se passe c'est qu'effectivement sous contrainte on arrive à déplacer des joints de grains donc ça c'est une des premières manip qui avait été faite par Daniel Caillard à l'époque sur des matériaux dont la taille de grains n'est pas nanométrique elle est de l'ordre du micron ou en dessous du micron on voit ces joints de grains sous l'effet de la contrainte qui bouge alors qu'il n'y a aucune dislocation qui bouge dans les joints adjacents et la théorie qui était la seule à l'époque pour expliquer ça c'était la théorie de Kahn et Michin qui explique en fait que quand vous déplacez un joint de grains donc ça s'appelle Shear Migration Coppling quand vous déplacez un joint de grains perpendiculaire à son plan vous allez créer un cisaillement qui est proportionnel à la désorientation entre les deux grains alors pourquoi ça ? ça vient simplement de la théorie des dislocations quand vous avez un joint à très faible désorientation donc un sous-joint il est composé essentiellement de dislocations et si vous faites bouger ces dislocations vous allez faire bouger à la fois le joint et les dislocations sous l'effet de la contrainte donc ça, ça a été montré dans les années 50 qu'on pouvait bouger ce genre de sous-joint sous la contrainte le problème c'est que quand vous allez vers des désorientations qui sont beaucoup plus grandes donc des joints de grains à grand angle on n'avait plus de dislocations les dislocations elles sont trop proches les unes des autres pour être physiquement considérées vous allez avoir des unités structurales donc ces espèces de petites structures ici qui sont différentes d'un joint de grande désorientation à l'autre et on ne sait pas a priori comment ces structures là vont bouger et en fait tout ce qu'on fait Kan et Michin c'est de dire effectivement il n'y a plus de dislocations mais on considère qu'il y a quand même des dislocations virtuelles et c'est ces dislocations virtuelles qu'on va faire bouger quand ils font ça évidemment ils ont un sidaillement qui va être d'autant plus grand que la désorientation est grande puisque plus vous avez une désorientation plus vous allez avoir des dislocations virtuelles en grand nombre et donc plus vous allez avoir un sidaillement qui va être important et quand ils font ça donc ça c'est des modélisations par dynamique moléculaire ils voient que le joint se déplace avec cette espèce de mouvement là c'est à dire qu'il ne se passe rien il ne se passe rien et d'un coup le joint saute et s'ils aillent le cristal donc ce qu'ils appellent le stick slip motion qui n'est pas du tout ce qu'on voit nous de toute façon en microscopie on voit que les joints se déplacent de façon assez harmonieuse un peu comme on bougerait des dislocations et ce qu'on a pu montrer aussi dans des polycrystaux c'est que le cisaillement qu'on a qu'on peut mesurer le cisaillement qu'on a dans notre lame de microscopie électronique il est toujours très faible et il est toujours beaucoup plus faible que ce que prévoit Calenichine et notamment dans des cas où on a des joints de très très forte désorientation on a toujours un facteur de couplage donc bêta qui caractérise le cisaillement en fonction de la migration qui est faible donc là c'était à peu près 9 à 10% 7% donc c'est impossible à expliquer par la théorie de Calenichine donc on s'est retourné un peu vers vers d'autres théories qui n'étaient pas tellement exploitées à l'époque notamment une théorie qui implique des disconnexions les disconnexions sont des défauts un peu particuliers des joints de grains qui ne peuvent pas exister dans les cristaux parce qu'en fait ils intègrent à la fois une dislocation qui peut avoir un vecteur de burgers qui est beaucoup plus faible parce que vous avez à l'intérieur des joints de grains un réseau qui est beaucoup plus serré que dans le grain et une marche donc le step et donc le step vous avez à la fois quelque chose qui peut se coupler à la contrainte par la dislocation et quelque chose qui peut migrer grâce à la marche que vous avez dans le cristal et c'est des choses qui effectivement quand on regarde les joints de grains avec un peu plus de résolution un autre résolution donc ça c'est une image de votre résolution d'un joint de grains dans un bicristal aluminium on voit ces disconnexions on a une ici et on en a une autre ici et pour mieux les voir on peut utiliser une méthode qui s'appelle une méthode des phases géométriques dans laquelle on va regarder la distorsion locale des atomes et on voit que la distorsion elle se concentre essentiellement sur ces unités structurales qu'on peut retrouver ici et sur ces disconnexions qui sont donc des dislocations avec une marche puisqu'on voit une marche entre cette partie du cristal là et une partie de ce cristal qui est là deux secondes j'ai mis un truc sur la trupe donc on retrouve ces unités structurales ici qu'on peut borner par des dislocations la construction qu'on peut faire autour de ces disconnexions c'est la même qu'on peut faire avec un circuit de burgers quand on veut caractériser ces disconnexions on peut caractériser à la fois la marche et le vecteur de burgers typiquement ce qu'on trouve dans les joints de grains c'est des endroits où on a des disconnexions avec un vecteur de burgers donné et des marches données mais on a toute une zoologie de ces défauts par exemple ça c'est le cas le plus commun où on a à la fois un vecteur de burgers qui est ce B là vous ne reconnaissez certainement pas un vecteur du réseau parfait FCC et une marche qui est une petite marche donc on a vraiment ce type de défaut dans un joint de grains et vous comprenez bien que quand on va déplacer ce défaut sous l'action d'une contrainte puisque ça va coupler avec la dislocation on va aussi déplacer la marche et donc ça va faire déplacer le joint de grains et on a vu ces défauts alors c'est plus compliqué à avoir en in situ parce qu'il faut avoir des conditions un peu particulières d'orientation des deux grains mais on voit très bien que lorsque les joints se déplacent ici on voit ces petites lignes ici qui se déplacent et qui se déplacent tout le temps dans le joint c'est à dire qu'elles ne restent pas là où il y a dans le cristal parfait on peut aussi voir qu'elles vont se déplacer en fonction de l'orientation dans deux sens différents donc ce qu'on voit ici c'est le déplacement des disconnexions en même temps que le joint se déplace et les petites particules qu'on voit ici sont simplement des choses qu'on met à la surface du cristal pour pouvoir caractériser la déformation qui est liée au déplacement de ces disconnexions donc on a fait de la simulation en dynamique moléculaire et on a pu montrer que dans un joint parfait ce qui était le plus dur à faire c'était de nucléer donc ces disconnexions une fois qu'elles sont nucléées on peut les propager d'un rang atomique à l'autre et de façon beaucoup plus facile jusqu'à ce qu'on ait déplacé complètement le joint donc voilà ce qui se passe sur un bicristal fait par dynamique moléculaire on voit ces petites unités structurelles qui bougent les unes par rapport aux autres qui correspondent en fait à l'introduction d'une disconnexion et à la propagation d'une disconnexion qui fait que le joint va à la fois faire du cisaillement et du couplage vers le bas dans ce cas-là voilà on a aussi pu montrer que ces disconnexions on les voyait dans le cas où les grains tournaient les uns par rapport aux autres donc qui a un phénomène assez minoritaire mais qui utilise les mêmes briques élémentaires de déformation que sont les disconnexions on voit ces lignes ici qui se déplacent le long d'un joint de grain le joint de grain dans ce cas-là ne bouge pas ce qui est sans doute le fait qu'on a une disconnexion où il n'y a pas de marche on a simplement un vecteur de burgers qu'on a pu caractériser dans ce cas-là qui est un vecteur de burgers de ce type-là qui est assez grand voilà et donc la conclusion c'est que c'est que dans le cas des joints de grains qui bougent donc c'est des choses qui sont toutes neuves on ne comprend pas exactement ce qui se passe mais sans doute la brique de base de ce phénomène c'est la disconnexion qui existe partout dans les vrais dans les vrais joints de grains et cette brique de base elle permet en plus d'expliquer un certain nombre de mécanismes qu'on a pu voir donc le mécanisme que je vous ai montré qui est le couplage migration cisaillement mais aussi il peut expliquer la migration toute seule si vous n'avez pas de vecteur de burgers c'est donc la croissance de grains ce qui va se produire dans un cristal sans que vous ayez besoin de le déformer mais aussi quelque chose que je ne vous ai pas montré mais on peut voir aussi quelquefois que les joints glissent les uns sur les autres et ça ça peut se faire dans le cas où vous avez des disconnexions qui ont un vecteur de burgers mais pas de marche si vous voulez en savoir un peu plus vous pouvez regarder aussi les conférences en ligne de David Stronlewitz qui est à l'université de Hong Kong en ce moment qui était à UPenn qui va aussi vous montrer les films que je vous ai montré aujourd'hui et qui montre un peu où on en est aujourd'hui de cette théorie des disconnexions c'est encore des choses qui sont débattues mais je pense que ça a un avenir assez radieux en tout cas en termes d'explications physiques le problème c'est que c'est beaucoup moins déterminant que les dislocations une dislocation on sait exactement quel est son vecteur burgers dans quel plan elle va bouger une disconnexion on ne sait pas a priori quel va être le contenu en disconnexion d'un plan donné et on ne sait pas quelles sont les disconnexions qui vont être activées donc ce que vous voyez ici c'est un facteur le facteur de couplage en fonction de la désorientation entre grains et contrairement au modèle de Kahn et Michin qui est simplement montré par ces deux courbes bleues et vertes pour chaque joint de grain vous avez un très grand nombre pas une affinité mais un très grand nombre ça dépend un peu de la taille de la maille que vous considérez de disconnexions que vous pouvez activer donc de facteurs de couplage que vous pouvez activer donc la conclusion de ça c'est que dans le cas où vous avez des petits monocristaux c'est entièrement déterminé par les lois de la dislocation même si on est plus déterminé par les lois de multiplication par rapport à des matériaux massifs mais c'est entièrement déterminé on peut à terme penser complètement simuler ce genre de choses pour les petits polycrystaux c'est très compliqué parce que d'abord vous avez des dislocations qui peuvent aussi rentrer dans les joints d'hydrat etc et ce mécanisme là qui a l'air d'être très important dans le cas de la croissance de grains assisté par la contrainte il est géré en grande partie par la disconnexion et ces disconnexions on ne connait pas a priori le contenu des joints donc on a sans doute des effets de probabilité qui sont à gérer et dans les deux cas j'espère que vous avez pu montrer que la microscopie in situ c'est à la fois sympa parce qu'on fait des vidéos et que ça peut apporter un certain nombre d'informations et de quantités aussi quand on veut mesurer ce type de choses voilà et donc j'ai fini et pour ceux qui se posaient la question de quelle était la voiture du général de Gaulle au début en fait c'est une Talbo T26L qui était une voiture qui a aussi fait les 24 heures du mois à l'époque je vous remercie je vous remercie je vous remercie à l'époque de Gaulle